Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jean-pierre-villade.com, sur obp.vente pro 2020. Donc toujours dans notre thématique des cas particuliers, nous allons voir cette fois-ci l'éco-contribution. Alors première chose à faire, ici dans le menu paramètres, dans les informations sociétés, lorsqu'on est dans le document de vente, options générales, voilà, ici, vous pouvez donc choisir d'inclure le montant de l'éco-contribution au total TTC et d'appliquer un taux de TVA propre pour l'éco-contribution. Si vous ne le cochez pas, effectivement, il va faire ressortir l'éco-contribution par rapport au niveau du hors-taxe et l'intérêt c'est que comptablement, vous aurez vraiment une écriture comptable qui comprend l'éco-contribution. Donc si vous avez une activité où vous vendez beaucoup d'articles électriques, c'est vraiment très intéressant, mais pareil pour les achats, et bien au niveau de fournisseurs, donc si effectivement il faut ressortir l'éco-contribution, et bien à votre niveau comptablement, ça vous sera très utile. Donc ensuite, alors il faut après mettre les barèmes d'éco-contribution en place. Donc ici dans le menu paramètres, vous avez ici donc l'éco-contribution, ici vous avez barème éco-contribution, et vous pouvez donc l'adapter à votre activité. Donc vous pouvez même modifier, je dirais, les barèmes, et ensuite effectivement, alors sinon vous pouvez donc en créer d'autres et vous dupliquer. C'est pour ça que quand vous dupliquez, et bien après vous saurez exactement par rapport au code ISO, ce genre de choses, ce qu'il faut mettre. Donc après, donc moi, il faut après l'appliquer aux articles, alors d'où l'intérêt éventuellement d'avoir créé des familles articles, vous voyez par exemple pour les écrans, si on avait une famille écran, une famille par exemple ordinateur, vous pourrez appliquer directement les barèmes d'éco-contribution. Donc nous c'est ce qu'on va faire, par exemple, donc dans stock articles, donc si on a une famille articles, voilà, par exemple l'ordinateur, donc ici je peux mettre, vous voyez, l'éco-contribution, voilà, donc je vais en prendre un le premier, voilà, donc après, tous les articles qui auront cette famille, voilà, donc là ils me disent ce que j'ai mis à jour, et bien il va appliquer le barème d'éco-contribution. Donc ça, voilà, vous voyez donc par exemple, ici j'ai deux articles où c'est appliqué, donc après l'intérêt c'est quand on fait une facture ou un devis, et bien on a vraiment l'éco-contribution en place. Voilà, donc là par exemple, je vais affecter un ordinateur, voilà, et au moins, comme dans ordinateur, j'ai la famille ordinateur, donc ça c'est par rapport au stock, c'est pas grave, et bien je vais bien voir l'éco-contribution d'appliqué. Voilà, vous voyez que dans l'onglet récapitulatif, ici, éco-contribution, j'ai bien donc les 18 euros, et après, et bien l'intérêt, c'est que quand je fais mon écriture de vente, je vais bien voir donc l'éco-contribution d'appliqué. Donc là, je reviens dans opération. Alors, aussi, parce que je voudrais que je vous montre la facture, on va bien voir que l'éco-contribution ressort bien. Voilà, donc quand on fait l'aperçu, voilà, donc vous voyez qu'ici on a bien, vous voyez ici le hors-taxe par rapport à l'éco-contribution, et après, on voit bien ici, donc en bas de, en pied de page, voilà, vous voyez ici les 18 euros qui sont bien inclus dans le TTC. Et après, effectivement, et bien comptablement, on peut voir donc après, dans opération, ici dans liste des écritures, voilà, ici on voit bien donc que l'éco-contribution a bien été prise en compte. Alors, – Sous-titrage FR 2021